Allez, on est parti, on va essayer de décomposer les 16 atemis, un kata pour notre fédération à nous, le EJJ. Je vais le faire en mode séquencé, c'est-à-dire une fois hooké, une fois tori, et on va les faire normalement par groupe de trois. Donc je vais commencer en tant que hooké, il se positionne à droite du joseki qui sera le fond de la salle avec les grands mètres. Donc hooké à droite, tori à gauche du joseki, donc on se positionne normalement comme ceci. Je vous passe le coup des 4 mètres, on est là pour surtout réviser de la technique. Donc la première, on est parti, la 1. La 1 en tant que hooké, je suis face à mon partenaire et on est parti. Allez là, Oitsuki, ventre. On change la 2. Pesho. On change la 3, Agetsuki. là c'est ce que je suis bien donc ok et on serait pas pour la carte maintenant je vais faire tory sur les premières techniques les trois premiers on reprend tory sur la 1 avec un oï tsuki qui arrive au ventre donc là je me décale 1 2 1 2 j'esquive pousse vers le haut et je viens bien prendre avec toute la paume pour bien pousser le bras et je frappe en direct je change de place sur la 2 qui est arrivé en taille chaude je vais reculer ma jambe opposé venir faire agetsuki et frappé au ventre 1 et 2 voilà je rechange ok arrive en m'attaquant avec un uppercut je vais venir saisir tous vers le bas bras opposé à celui qui est le bras du même côté que celui qui arrive hop bras opposé je viens saisir le mouvement pour l'accompagner vers le haut je tourne une fois le bras presque tendu je vais le tourner pour ensuite l'amener à ma hauteur et frapper dessus en shomen uchi donc je viens absorber le coup je monte je tourne et je frappe pareil de l'autre côté j'absorbe le coup évidemment on a un mouvement de rotation du poignet pour présenter le coude du partenaire donc on refait juste la 3 il monte j'arme et je frappe il monte et je frappe ok maintenant je repasse en mode ok en mode tory oui ok en mode ok pour la 4 du coup la 4 c'est facile c'est pas une sur qui visage donc 1 voilà mon bras va aller garder je me fais frapper je reviens 2 et je me fais frapper et je change la 5 c'est moi qui attaque j'arrive nanametsuki hop dans cet esprit là bol qui va contre et et je prendre un coup de coude droite et gauche 5 6 6 c'est moi qui attaque en tant qu'auuke de yoko uchi je passe au dessus ok maintenant je mets à la place de tory on reprend à la 4 la 4 qui arrivait avec un coup de poing le coup de poing je ne fais que l'esquiver en abaissant le poing même bras qui revient j'abaisse je repars tout simplement là on passe à la 5 5 nanametsuki donc là je viens rentrer à l'intérieur de ou qui je viens protéger comme le mouvement qu'on a vu tout à l'heure le mouvement qu'on a vu j'ai ou dévoué pardon aussi ou dévoué l'idéal c'est de le faire en synchro je bloque et je viens frapper à droite à gauche tout simplement et enfin la 6 du coach et la part de hockey là je vais me baisser en me protégeant passer en écartant sous l'attaque j'arme tout de suite en yoko je frappe le genou et je repositionne il attaque de l'autre côté et je frappe au genou ok je suis look et on part sur la 7 la 7 c'est un chemin outil donc une attaque haute en avançant même pied et même bras hop droite et gauche je prends un coup de bim la 8 c'est un autre direct droit 8 droit là je vais prendre un coup de pied dans le dos la 9 tout facile en tant que bouquet toujours coup de boule à droite trou de boule vers la gauche maintenant on les reprend tori sur la 6 on a tout à l'heure tori sur la 7 donc la 7 shomen uchi qui arrive devant je vais glisser donc le bras qui arrive je vais me glisser sur le côté absorber le bras absorber le bas du dos et donner un coup de genou circulaire mawashi dans le ventre du partenaire hop on change de côté pareil de l'autre côté on frappe avec le plat de la cuisse pour pas faire trop mal au partenaire ça c'était la 7 la 8 il arrive oitsuki droit je viens me décaler sur le côté saisir le poignet ouvrir légèrement mon pied si c'est pas déjà fait armé mawashi guéri pareil de l'autre côté je bloque la 9 je suis tori il vient avec un coup de boule du coup moi je fais juste coup de coude coup de coude la 10 la 10 story qui était en face de moi vient se décaler sur le côté de tori donc je suis ok mon tori est dans mon ancienne place juste avant là le but c'est de venir frapper tori avec le plat de la main derrière sa tête et le tori comme ceci il va faire frapper à la tête ici là moi je suis ok voilà je frappe ça à droite je fais le tour par derrière et à gauche on enchaîne avec la 11 ou là je viens me positionner derrière tori était là qui avance d'un pas je me positionne derrière lui et là au signal on va tous les deux par raison de pratique commencer par le pied gauche et attaquer en suivant avec le pied droit sur un chemin d'outil donc on va faire gauche et la droite après tori enchaîne ses attaques on change de sens de côté même ce coup je me remets derrière tori jeudi le signal c'est pas si on commence à la jambe droite droite et gauche ça c'est la 11 on va juste faire 10 et 11 en tant que bouquet en tant que souris maintenant donc la neuf on était sur les atamas la dix je reste ici ou bien se mettre sur le côté et il m'attaque ou en avant donc quand il va attaquer au moment où il attaque je vais venir faire une parade de côté et je me remets à la place il fait le tour l'appareil parade de côté chioude ou qui est chaud et je me repositionne là j'avance d'un pas pour que vous qui puisse se mettre derrière à son signal on commence du coup par la jambe gauche moi je vais essayer de faire des grands pas pour prendre un peu plus de distance et là on va faire un je vous rappelle que derrière il vient pour faire un chômage nautique je vais faire un 2 je me retourne et là c'est un aïe ou qui frappe au ventre je recule ou qui vient se passer derrière moi on commence par la jambe droite et là on se remet à distance je suis du coup de nouveau bouquet donc j'attaque et là on va voir la 11 la 12 jusqu'à la 16 donc la douze c'est les maïgeri 12 et 13 mais guéri on va commencer par maïgeri bloqué je suis hooké j'attaque maïgeri je me fais choper mon pied je me fais frapper on change de position pour faire à la gauche on repart évidemment mon pied est resté bloqué et je me fais frapper on rechange de position comme à chaque fois sauf les cinq premières la 13 c'est la bouquet 12 bouquet 13 la 13 c'est maïgeri mais qui va se faire attraper pour se réglisser donc là je vais pas ouah et voilà donc là c'est maïgeri qui est commis de notre part pas un maïgeri d'arrêt maïgeri qui est commis donc on y va on glisse et on se fait attraper je montre tout de suite les tories des deux maïgeri donc premier maïgeri il arrive de face moi je vais faire un taï sabaki j'esquive en passant la main par dessous je reviens avec la main au dessus du pied sur le haut du pied je reviens de face je bloque au niveau du talon je verrouille le pied je me positionne là mais il est sous la jambe je viens lui claquer il a la jambe comme ça je viens passer pour lui claquer la fesse donc je bloque je frappe je repose on change de côté il le fait à gauche donc il m'attaque là à gauche j'esquive par dessous je viens saisir je glisse ma main sur le talon et pendant que je verrouille je reviens devant lui clac il est verrouillé et là bim sous la fesse de l'autre côté on lâche on rechange de sens tory sur la 13 maintenant donc la 13 rappelez vous il vient et il va glisser sur l'avant maïgeri qui est commune nous on va l'accueillir on va essayer de passer sous son talon ici donc on va chercher deux sous sa jambe on va ouvrir en taï sabaki et on va glisser la main sous son talon pour l'accompagner au sol pour glisser pour ensuite revenir sur un chuteau au niveau du nez de l'autre côté il arrive avec un maïgeri je le laisse passer je l'accompagne par dessous j'allonge sa patte et je reviens au niveau du nez on s'arrête maintenant on repart on change de côté du coup je suis de nouveau hooké hooké sur la 14 14 c'est yoko guéri donc tory est en face de moi je vais partir droit pour me décaler sur la fin pour envoyer yoko donc là hop et là je vise le genou encore presque cinture donc yoko guéri on se décale sur le côté peu importe le nombre de pas avant le but c'est vraiment de partir sur la fin se décaler d'un grand pas et de trapper on va donc j'enchaîne avec l'avant-dernière la 15 donc là on a vu yoko maintenant c'est mawashi guéri en tant que hooké pareil j'envoie à mawashi guéri sur le pied et là je vais prendre un coup de l'autre côté j'envoie mawashi guéri j'avance vers lui mawashi guéri pour un coup et donc on y est on voit la dernière la 16 qui est un isa mai isa donc j'ai tory en face de moi j'avance vers lui ça c'est les trois dernières maintenant on les voit en tant que tory donc on repart de la 14 14 yoko guéri donc on vient de faire 12 et 13 qui sont les mawashi guéri là on voit la 14 yoko guéri donc j'ai une clé qui arrive vers moi qui se décale et qui donne un mec avec un yoko guéri pardon je viens balayer en gedenbarai donc j'ouvre gedenbarai genre yoko dans le bas du dos au niveau de l hop on échange les côtés il revient il se décale donc sur ma gauche qui fait yoko j'estime jean yoko guéri yoko yoko la douce était mais guéri de face mais guéri mais guéri là la 14 yoko yoko la 15 mawashi oura mawashi guéri la 15 donc du coup il arrivait en mawashi guéri rappelez-vous hop là je vais aller chercher son pied je vais l'accompagner derrière son talon pour accélérer son mouvement et le laisse passer donc il arrive mawashi guéri passe je recule la jambe il passe et là je vais armer avec la même jambe j'ouvre et je vais faire oura mawashi guéri simplement on change de côté là il va attaquer de la gauche du coup donc je vais reculer je vais reculer je recule cette jambe oura mawashi une fois qu'il a fait ça on rechange il arrive sur la cesse du coup il a guéri de face il a guéri je vais reculer la jambe pour la première la jambe droite et je vais absorber le coup de genou qui vient en plein centre avec ma main je vais déporter son coup et reculer ma jambe donc je déporte le coup et je reviens frapper avec un point comme si vous aviez un couteau là que vous plantez en plein milieu du crâne donc là on change de côté il arrive ici je recule j'absorbe la main et travail de hanche et d'épaule je recule j'attorbe ton coup s'il est très puissant vous allez pouvoir donner un coup là on est dans un cata normalement on revient et là on a fini le cata donc ça c'est une première version maintenant on va se les refaire je vais faire une seule des deux actes je vais faire les deux côtés à chaque fois je vais faire tout cata et on va faire la 1 qui est là un tori la 2 qui est là de tori ça on aura vraiment tout décomposé sur une même vidéo donc on est parti je suis donc je suis ok et après je serai tori sur la 1 on ne bouge pas de position jusqu'à la 6 à partir de la 6 on va commencer à tourner à chaque technique même à l'intérieur de technique pour le droit et le gauche on va changer à chaque fois sauf pour la 9 où on reste en place allez on est parti pour la 1 tori ok 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 on change de place ok ok 2 tori 2 ok 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 fera 1 télécharge de place ok 3 hop 1 Huké, 3, il absorbe, BING, il absorbe, I, change de place, j'ai Huké de nouveau, Huké, 4, Tori, 4, Huké, change de côté, Huké, 5, Tori, 5, on change de côté, Huké, 6, alors évidemment on a changé de côté à chaque fois pour la 6, on a fait Huké, 6 à droite, je change de côté, Huké, 6 à gauche, on va faire comme ça, Tori, 6, je me descends, je frappe, on positionne, Huké, 6, gauche, hop, j'attaque, je frappe, Huké, on change de place, je reviens Huké, Huké, 7, droite, je change de place, 7, gauche, Tori, 7, droite, donc il arrive, je pose, je me rends, il arrive de l'autre côté, pose, je me rends, Huké, 8, 8, Huké, visage, je change de place, 8, gauche, Huké, 8, droite, je me déplace, je frappe, au niveau du ventre, on change, 8, gauche, je me déplace, je saisis, je frappe, au niveau du ventre, Huké, je change, je reviens en tant que Huké, Huké sur la 9, à ta main, droite et gauche, là on n'a pas bougé, je suis Tori, Tori droite, Tori gauche, point, je ne bouge pas, je laisse Huké venir sur mon côté, gauche, donc moi je suis Huké, j'arrive sur sa gauche, à lui, et je viens l'attaquer, 1, Huké, droite, je fais le dos, Huké gauche, Tori à droite, 1, Huké à gauche, j'avance juste d'un pas, et Huké vient solutionner derrière moi, en tant que Tori, maintenant je fais Huké, Huké qui demande, on signale d'avancer, et on commence par la gauche, allez, gauche, 1, et 2, on change de côté, Huké se remet derrière Tori, il lui donne le signal, c'est-ce qu'on démarre à droite, tac, tac, on se fait défoncer, je suis Tori, on reprend la 11, il coupe, Tori 11, à droite, il avance, 1, 2, et on stabilise, Hage, Huké, et Kutsuki, je reviens ici, Huké se positionne derrière moi, on part de l'autre côté, Tori 11, gauche, on se repositionne en face à face, Huké, 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 là on commence des coups de pied, donc la série de la 12 jusqu'à la 16 des coups de pied, et on commence par les deux, Maïgeri, donc là, Maïgeri, droite, on change, Maïgeri, gauche, voilà, là-bas, maintenant Tori 12, j'attrape le pied, je passe dessous, je reviens, et je frappe, on change, Tori 12, gauche, je vais passer, j'attrape le pied, je reviens, et je frappe, ok, on rechange, on passe à la 13, du coup je suis Huké, 13, 13, Maïgeri, pieds commis, 13 à droite, 13 à gauche, ok, je suis Tori, Tori 13, droite, il arrive, je l'accompagne, je reviens, on change de côté, il arrive, on l'accompagne, je reviens, shooto sous le nez, on lui remonte le nez, voilà, voilà, donc il arrive ici, il se fait embarquer, il prend le shooto au niveau du nez, maintenant je vais faire Huké, ça c'était la 13, Huké 14, Yoko Guiri, je me déplace, je me décale, Yoko Guiri, on reviens, et je reprends, on remet, ok, 14 à gauche, j'avance vers lui, je me décale, Yoko, il, et reprends, je suis Tori, à la 14, je ne bouge pas, il arrive en Yoko, elle se file, Yoko, on le badère, on change de position, il arrive cette fois-ci sur ma droite, euh, je suis sur ma gauche, donc Yoko à gauche, hop, donc là, j'estile, Yoko gauche, très bien, on échange de place, là du coup je suis à la base de Tau, on passe maintenant sur la 15, donc Huké 15, Mawashi Guiri, j'y vais, Mawashi Guiri, et je l'envoie, on change de position, Mawashi Guiri gauche, donc 15 gauche, je suis maintenant Tori pour la 15, il envoie son Mawashi Guiri, je recule ma jambe, je laisse passer, et là j'envoie, Mawashi Guiri, et je tape au niveau des zones au tapis, je repose, on change de poste, 15 gauche, il arrive cette fois-ci en Mawashi, ici, je recule ma jambe, je laisse passer, j'ouvre, Mawashi, c'est un Mawashi qui part d'un côté, qui arrive de l'autre, je vous rappelle, c'est pas un gros coup, hop, et on change de position à nouveau, donc là, je suis Huké pour la dernière, la 16, avec un Maze, j'avance vers Huké, Maze, pareil de l'autre côté, 16 gauche, OK, je suis Tori, on fait la 16 à droite, donc il arrive vers moi, pour me transpercer, je recule une jambe, pour esquiver son cou, je dévie son cou, hop, et je reviens avec un coup en frontale, paume de la main, on change de côté, même technique, il arrive, je pousse, et je reviens, bim, et on a fini le kata, merci beaucoup.